C'est la curiosité rafraîchissante de l'été, une planche à réfrigérer pour fabriquer des glaces. C'est l'idée un peu givrée d'Iban Sabaros. C'est une machine qui réfrigère à moins de 30 degrés en fait. Les tubes de cuivre passent en spirale sous la plaque et du coup ça envoie du liquide de refroidissement à pression. C'est vrai que c'est une idée de génie quoi en fait. De pouvoir faire une glace avec des fruits frais à l'intérieur, voilà on va tout de suite sentir le goût du fruit. J'ai mixé tous les ingrédients sur la plaque avec la crème ce qui va faire une glace. En fait plus je l'ai tapé dessus plus ça va rendre la glace onctueuse. Iban vendait auparavant des pâtisseries sur les marchés lorsqu'il a entendu parler des glaces à la plante chat courante en Thaïlande. Un concept qu'il a tout de suite adopté. Dès que j'ai essayé on a vu tout de suite qu'il y avait le goût du fruit dans la glace, qu'on peut imaginer la recette qu'on veut. Donc vraiment le concept est excellent pour moi c'est un peu l'avenir de la glace. Et c'est vrai que ça a tout de suite marché, dès qu'on est sur le marché à tout le monde en voulait. C'est délicieux. C'est excellent, franchement c'est très bon, artisanal, très frais, ça change. Tu veux goûter ? L'un des premiers à avoir importé le concept. Ce baïonnais est persuadé que cette vague de froid sur le marché de la plante chat va très vite porter ses fruits. On doit être trois ou quatre en France à avoir ça, c'est tout nouveau. Et là je pense que ça va exploser vu que l'idée est géniale de faire la recette qu'on veut, mettre des fruits frais, avoir des produits de qualité dans la glace. Et le client a la transparence de la fabrication. Il voit vraiment ce que je mets, il voit que ce n'est pas des poudres chimiques. Ici en démonstration à Bayonne, il a déjà été contacté pour intervenir cet hiver dans des événements, mariage ou fête d'entreprise. Pour l'instant, il participe au marché nocturne de Guétari, Biarritz et Cabreton. Merci d'avoir regardé cette vidéo !